Si j'avais un message à envoyer aux officiers, c'est « aie confiance ». Effectivement, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est chahuté, finalement on arrive à une véritable avancée pour le pavillon français. La compétitivité du pavillon français s'est énormément améliorée, au moins ces dix dernières années, ce qui est porteur de plein de choses. Il y a de belles choses à faire en termes de transition écologique avec des chantiers, des créations d'emplois juste incroyables. Et je pense que le Covid a mis en exergue la nécessité pour la France d'avoir une marine marchande à la hauteur de ses ambitions. Et je remercie justement le monde politique de l'avoir compris. Et quand j'entends parler de frelotes stratégiques, d'officiers stratégiques, etc., tout ça va dans le bon sens. Et j'espère sincèrement qu'il y aura énormément d'officiers français qui sortiront, qui seront de plus en plus nombreux et qui garderont cette qualité au niveau de la formation, du savoir-faire à la française, qui a un gage de sécurité, mais aussi, au final, d'aller chercher des marchés à l'international. Je pense que notre rôle, nous, en tant qu'armateurs, c'est d'arriver à mettre le pavillon français à premier registre et aller chercher des marchés ailleurs. Très bien. Eh bien, merci énormément pour nous avoir accordé un petit peu de temps au sein des locaux d'Armateurs de France. Merci beaucoup. Tous nos voeux de succès pour la fin du cheminement et puis pour votre très belle compagnie basée à Dieppe et qui opère sur Calais et Dieppe. Merci beaucoup. Au revoir.